Bonjour à toutes et à tous, pour débuter ce journal direction, les sables d'Olonne avec ses images de Samuel Grasset ce matin, sur la grande plage des sables à la demande de l'association des transplantés thoraciques de l'Ouest, le jardinier de la plage, a apporté sa contribution à la journée nationale du don d'organes ce mardi 22 juin avec un dessin géant d'un cœur pour sensibiliser les passants. Et en France justement, les dons d'organes ont baissé de 25%. L'année dernière, en raison de la crise sanitaire, selon l'agence de la biomédecine, 15 000 personnes seraient actuellement en attente d'une greffe. Et faute de donneurs, les listes d'attente s'allongent et les délaisent aussi. 30% de la population seraient également opposées au prélèvement des organes. Mais ce n'est pas le cas de Jean-Pierre Modé et sa femme. Après le décès de leur fils dans un accident de voiture, ils ont tout de suite accepté de faire don de ces organes. Témoignage recueilli par Alix Lanos. Jean-Pierre Modé n'a pas eu à réfléchir longtemps quand il a fallu prendre la décision de faire don des organes de son fils Sébastien, décédé dans un accident de voiture à l'âge de 22 ans. Il n'avait pas formulé de refus. Donc on a accepté d'emblée, sans même se poser la question, une question supplémentaire. En France, la loi indique que nous sommes tous présumés donneurs, sauf si nous avons exprimé notre refus. Dans les faits, nombreux sont ceux qui n'ont jamais abordé le sujet et dont la famille ignore la volonté. Et dans 30% des cas environ, les proches refusent le prélèvement d'organes. Plusieurs fois par an, Jean-Pierre va à la rencontre des élèves dans les collèges et les lycées pour les sensibiliser au don d'organes et les inciter à prendre leur carte de donneurs. Les soignants disent que lorsqu'ils contactent les familles qui ne sont pas forcément favorables, s'ils leur disent « il y a une carte dans les poches de votre enfant », je prends l'exemple de parents-enfants, « il y a une carte qui signifie son accord », alors ils réussissent, en règle générale, à convaincre la famille et donc il y a bien prélèvement et c'est une bonne chose. Pour Jean-Pierre, donner les organes de son fils a donné du sens à sa mort et a quelque part apaisé sa douleur. Personnellement, ça m'a énormément aidé. Sébastien n'est pas mort pour rien, il a sauvé, il y a eu donc des prélèvements de la quasi-totalité de ses organes et il y a eu 5 personnes greffées, un échec, mais 4 personnes dont la vie a été soit améliorée, soit sauvée. On ne sauve pas qu'une personne, on sauve aussi une famille, des conjoints, des enfants, des frères, des sœurs. Chaque année en France, un peu moins de 6 000 greffes sont réalisées. Le nombre de patients inscrits sur liste d'attente est d'environ 24 000. Et chaque année, entre 500 et 800 personnes décèdent, faute d'avoir reçu un organe. Environnement à présent avec la signature d'une charte forestière dans les communautés de communes du pays des Achars et de Vendée-Grand-Littoral, un territoire qui représente 11% de la surface totale du département et selon le syndicat mixte Vendée-Cœur-Océan, 95% des propriétaires de parcelles possèdent moins de 4 hectares. L'objectif de cette charte est ainsi de sensibiliser au reboisement des terres agricoles délaissées et à la gestion des haies pour améliorer la qualité de l'eau. Aujourd'hui en Vendée, l'eau est de qualité moyenne. Elle est de qualité moyenne. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a des polluants. Soit on en met moins, soit alors on les capte. Et comment les capter ? Eh bien avec des arbres. C'est-à-dire en plantant des haies, en plantant des bois dans des endroits stratégiques du territoire où l'eau va ruisseler, va arriver à l'âme. Les racines vont absorber cette eau et vont capter les polluants. Au chapitre culture, avant de retrouver des concerts debout à partir du 30 juin, l'édition 2021 de la fête de la musique a pu se dérouler hier soir partout en France dans des conditions un peu particulières avec un public assis. Une jauge fixée à 65% dans les bars et les restaurants. En Vendée, quelques communes avaient décidé d'organiser des concerts. Comme à La Roche-sur-Yon, une trentaine d'événements étaient prévus dans différents lieux de la ville pour le plus grand bonheur des amateurs de musique écoutés. C'est cool, ça fait du bien, ça change d'être chez soi. Ça fait de l'événement, on peut sortir entre potes, donc c'est cool, ouais. Très content d'être ici et enfin de pouvoir revoir des concerts en live, ça fait plaisir. Ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on a attendu ça et puis les jours sont arrivés, on s'éclate. On est très contents de voir la vie se réanimer, c'est très intéressant. C'est incroyable. Et puis il y a une ambiance, mais non. Mais exceptionnelle ! On s'amuse comme des tifours et ça c'est super ! Images et interviews réalisées par Simon Filippo. Et puisque l'on parle de musique, partons à la découverte du groupe Epsilon. Les musiciens ont enregistré leur sixième album dans un studio sur l'île de Noirmoutier. Et après la période compliquée pendant la pandémie, Epsilon devrait retrouver la scène et son public cet été. Cyril Guillet a pu assister à l'une des sessions d'enregistrement reportage. Tu veux l'écouter pour qu'on se rende compte d'où tu dois t'arrêter exactement pour être comme l'autre ? C'est la première fois que le groupe Epsilon enregistre un album en Vendée. Pour ce faire, c'est le studio La Plage basé à l'épine sur l'île de Noirmoutier qui a été choisi. Créé il y a un an et demi par Hervé Joly, le lieu a déjà accueilli Jérémy Capron, Yann Violaine et William Scheller. Ça nous a tout de suite plu. On est arrivé là avec la mer qui est derrière. Je ne sais pas si on l'entend, mais c'est comme un havre de paix. On se dit, tiens, ça serait bien de venir chambouler ce havre de paix. Après la sortie de leur album L'Astronaute en 2019, la formation remet le couvert avec l'enregistrement de ce sixième album studio. On est toujours dans cette veine avec des instruments traditionnels. Alors quand je dis traditionnels, je pense à la bombarde, violon, accordéon. On essaye toujours de garder l'esthétique du groupe des débuts, mais bon, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent. Donc ce flow-là rapporte d'autres choses et forcément on évolue. Je pense que ce disque-là sera peut-être plus... On a l'impression qu'il prend une direction un peu plus pop, qu'on avait déjà amorcée avec l'ancien album. On coupera les deux bien comme il faut. Ça marche, super. Depuis toujours taillé pour la scène, la formation a donné son premier concert en 2005 à Givran. Le groupe a depuis largement sillonné les scènes françaises et internationales, avec notamment plusieurs tournées en Chine. Mais depuis, la pandémie est passée par là. Ça manque vraiment, ça manque quand même terriblement. Ça fait, en fait, là où on était un petit peu dégoûté, c'est qu'on avait fait notre résidence au Iol, à Notre-Dame-de-Mont. Et c'est à la suite de cette résidence qu'on a su qu'on était confinés. Donc toute la tournée 2020 s'est annulée. Elle a été reportée en 2021. Maintenant, là, pour l'instant, on n'a plus de date au mois de juin. Les prochaines sont au mois de juillet. On espère que ça va pouvoir se réaliser. Mais il faut y croire. Après, nous, voilà, on se penche sur le nouvel album parce qu'il faut aussi qu'on voit plus loin. Les 12 morceaux retenus sont actuellement en cours d'enregistrement. Et pour le moment, le titre et la date de sortie de cet album restent confidentiels. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. Merci à tous de l'avoir regardé cette édition. Merci à tous de l'avoir regardé cette édition.